Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tony et Léon. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du service de maréchalerie de la Garde républicaine. Car quoi de plus important que le confort des chevaux de la Garde républicaine, qui assure des missions de protocole, mais également de sécurité des plus hautes autorités de l'État, mais aussi des missions de sécurité du public. Je vous propose d'aller à la rencontre de Romain Vis, chef de forge au quartier Carnot à la Garde républicaine. Suivez-moi, c'est par ici. Bonjour Romain. Bonjour Valérie. Je vous remercie de m'accueillir ici à la forge du quartier Carnot. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, Romain, combien êtes-vous de maréchaux ferrants dans la Garde républicaine ? Alors, au régiment de cavalerie, nous sommes 20 maréchaux ferrants, répartis donc sur 3 sites, puisqu'il y a une forge au quartier Goupil, à Saint-Germain-en-Laye, ainsi qu'une forge au quartier des Célestins, qui se trouve à Bastille, et ici même le quartier Carnot. D'accord. Vous avez, j'imagine, beaucoup de chevaux qui passent entre vos mains tous les ans. Combien de chevaux viennent ici pour être ferrés, justement ? Alors, il y a 460 chevaux au régiment de cavalerie, ce qui correspond à environ 4200 ferrures annuelles, et ce qui fait plus de 16 000 fers qui sont posés annuellement pour ferrer l'ensemble des chevaux du régiment de cavalerie. Oui, et les fers, j'imagine, vous ne fabriquez pas tous les fers non plus à la Garde républicaine ? Alors, on ne fabrique pas tous les fers, non, ce serait un boulot considérable, chose qui était faite dans le passé, mais on était beaucoup plus nombreux. Alors, 90% des fers sont hachés, ce sont des fers qui sont commercialisés, et les 10% qui restent, ce sont des fers qui sont forgés par nos soins, et généralement, ce sont des ferrures orthopédiques ou pathologiques. Voilà, donc on va aller en parler après. Je voulais juste vous demander, Romain, à partir de quel âge vous ferrez un cheval ? Alors, les chevaux sont hachés à partir de l'âge de 3 ans, chez les éleveurs français. Donc, à la suite de cela, ils vont au centre d'instruction en Saint-Germain-en-Laye, rejoindre l'écurie du débourrage, et nous, on commence les ferrer à partir de 3 ans, l'âge où le cheval va commencer à être débourré. On commence d'abord par ferrer les antérieurs du cheval, une fois que le cheval est complètement débourré, là, on va procéder à la ferrure des 4 pieds du cheval. D'accord. Vous m'avez parlé tout à l'heure du nombre de fers annuels. Donc, un cheval doit être ferré avec une certaine fréquence. Si on pouvait donner une moyenne, en fait, de ferrage d'un cheval, tous les combien vient-il vous voir à la force ? Tout à fait, oui. Donc, on les fers entre 4 et 6 semaines. Alors, pourquoi entre 4 et 6 semaines ? Parce que le pied du cheval pousse en continu. On dit que le cheval pousse à peu près d'un centimètre, un centimètre et demi par mois. Et le fer s'use également aussi. Donc, on est obligé de renouveler le fer et de couper l'excédent de corne d'une ferrure à l'autre. D'accord. Je vous propose, Romain, qu'on aille voir les fers pour parler avec vous des spécificités des fers de la Garde républicaine parce que vous intervenez beaucoup dans Paris sur des sols qui sont un peu particuliers. Et donc, j'ai envie d'aller voir l'établi des fers de la Garde républicaine avec vous. Allons-y. Romain, à la Garde républicaine, vous avez la particularité de poser des fers en plastique aux chevaux. Alors, c'est quand même assez rare parce que les cavaliers sont plutôt habitués à des fers en acier quand ils font des concours en dessous d'obstacles et autres. Alors, pourquoi des fers en plastique, Romain ? Est-ce que vous pouvez me montrer à quoi ça ressemble, s'il vous plaît ? Alors, bien sûr. Alors, on utilise des fers en plastique parce que nos chevaux sont amenés à patrouiller sur les terrains plutôt accidentés, notamment sur Montmartre, donc un terrain qui est assez vallonné. Et donc, la ferrure en plastique va permettre une adhérence qui est assez particulière qui va éviter aux chevaux de glisser sur les terrains qui sont accidentés. Et c'est une ferrure qu'on a également utilisée pour le 14 juillet en 2018. Les chevaux qui ont tourné le carousel mixte avec les motos ont été ferrés avec des fers en plastique de façon à éviter les glissades devant la tribune présidentielle. Oui, sinon, ça fait mauvaise impression, effectivement. Par contre, il y a quand même un petit temps d'adaptation pour le cavalier et le cheval. Vous me disiez tout à l'heure quand on met des fers en plastique parce que le cheval n'est pas trop habitué parce que j'imagine que ça amortit les bruits aussi. Voilà, alors l'appui est vraiment différent et puis on n'entend plus le cliquetis des fers. Contrairement à un cheval qui est ferré avec des fers en acier, on peut l'entendre arriver assez loin. Là, les fers en caoutchouc, les fers en plastique, il n'y aura pas du tout de sonorité. Ce qui fait que ça perturbe un petit peu le cheval qui a l'habitude de se cadencer un petit peu par rapport au bruit des fers. Et le cavalier aussi est un petit peu perturbé parce qu'il n'entend plus son cheval marcher. Donc, il y a un temps d'adaptation avec cette fers en plastique. D'accord. Donc, les fers en plastique qui sont très spécifiques quand même à l'activité des chevaux de la garde républicaine, en particulier dans Paris, sur les pavés et autres. Et alors, une autre particularité des chevaux de la garde républicaine, c'est que les fers peuvent avoir un ajout de tungstène. Pourquoi, Romain ? Alors, effectivement, on peut rajouter ce qu'on appelle des points de tungstène. Alors, le tungstène, c'est un acier qui est très résistant, qui est très riche en carbone, beaucoup plus résistant que le fer en lui-même. Ce qui fait que nous, sur un fer classique, ce qu'on appelle un fer d'arme, ça, c'est le fer qu'on utilise au quotidien pour les chevaux qui patrouillent sur le secteur parisien. Donc, on rajoute des petits points de tungstène. Donc, on en met quatre. Deux sur l'avant du fer et deux sur l'arrière du fer. Ça permet deux choses. Ça permet déjà de limiter l'usure du fer et également de faire office de crampons, qui va permettre au fer d'éviter les glissades sur le pavé parisien. Où il y a beaucoup d'hydrocarbures et donc, potentiellement, ça peut être un sol assez glissant, c'est ça ? Voilà, le sol parisien est très glissant du fait qu'il y ait des véhicules qui circulent sur ce sol, notamment des traces hydrocarbures. Donc, pour un peu que le sol soit un petit peu humide, c'est vraiment très glissant. C'est pour ça qu'on rajoute ces points de tungstène. D'accord. Et Romain, vous avez créé aussi une sorte de tennis avec amortisseur pour les chevaux. Je dis ça en plaisantant, mais quand des chevaux ont quelques petits problèmes tendineux ou autres, avant d'arriver vraiment à la semelle orthopédique, vous avez une particularité, c'est aussi de mettre du silicone, c'est ça ? Au niveau de la sol, en fait ? Oui, c'est ça, tout à fait. Pour apporter du confort au cheval, on peut rajouter une semelle en silicone entre le pied du cheval et le sol. C'est ce que je vois là, je crois. Voilà, tout à fait. Ce qu'on retrouve là. C'est un chitré pas de marque, mais c'est la basket. Voilà, c'est la basket, avec un amorti optimal, puisqu'on a différentes sortes de silicone, plus ou moins durs, qu'on peut mettre sous le pied du cheval. Et ça va vraiment lui apporter un amorti et surtout du confort. D'accord. Et alors ensuite, vous êtes en contact avec le vétérinaire de la Garde républicaine. Alors le vétérinaire de la Garde républicaine, qui a eu également un épisode sur notre chaîne, que vous pourrez revoir si vous le souhaitez, puisque les chevaux, parfois, peuvent avoir des petits problèmes tendineux et donc nécessiter une ferrure spéciale. Voilà, tout à fait. On travaille en étroite collaboration avec les vétérinaires, qui, eux, ont les moyens radiographiques et échographiques, de façon à déceler la cause du problème, enfin, de la boiterie du cheval. Ce qui fait que nous, on va adapter ensuite la ferrure par rapport à la fiche vétérinaire qui va être faite. Romain, quand un cheval est atteint par contre d'arthrose, donc là, on sait qu'il faut limiter la pression mécanique sur les articulations, là, vous passez à des semelles orthopédiques. Voilà, on procède à une ferrure orthopédique. Donc, on va pouvoir ferrer le cheval avec différents alliages, notamment l'aluminium, un fer qui est beaucoup plus léger. Et on va favoriser la bascule du pied, de façon à ce que la démarche soit la plus naturelle et la plus facile pour le cheval. D'accord. C'est celui que je vois ici, c'est ça ? C'est ce fer-là, un aluminium, très léger, et qui est biseauté de tout son pourtour, ce qui fait que ça favorise la bascule du pied et soulage le cheval. Je vois, Romain, si je peux me permettre, que vous avez un bel écusson sur votre uniforme. Je voudrais parler avec vous de la formation que vous avez suivie pour faire partie de l'équipe de Maréchaux-Ferrand de la Garde républicaine. Je vous propose qu'on aille en parler autour de Bonus, qui est un de vos chevaux. Romain, on voit certes que vous êtes gendarme, mais avant tout, vous êtes dans le civil, vous étiez Maréchal-Ferrand. Oui, tout à fait. Nous sommes Maréchal-Ferrand dans le civil, ensuite revucté en tant que gendarme pour être garde républicain. Et ensuite, on a une formation qui s'effectue tout le long de la carrière, puisqu'on a des formations de CT1 et de CT2 de maréchalerie, qui correspondent au sous-mètre de forge et au mètre de forge. D'accord. Et donc, ce fer à cheval doré que vous avez là, en écusson, j'en déduis que vous êtes maître de forge. Voilà. Tout à fait. Le fer doré correspond au mètre de forge. Attention. Le fer argenté au sous-mètre et le fer rouge au grade de N Maréchal-Ferrand. D'accord. En tout cas, merci Romain pour toutes ces explications sur les fers à cheval des chevaux de la garde républicaine. C'était très intéressant. Il y a beaucoup de spécificités, en fait. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous l'aurez compris. Et travailler avec des chevaux sur un sol parisien et en particulier à Montmartre, pour tous ceux qui connaissent les lieux, ça nécessite des fers spécifiques. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne de Tony et Léon. Abonnez-vous, likez et partagez si vous avez aimé. À bientôt. Au revoir Romain. Au revoir Valérie. Au revoir Bonis. Très gentil. Si tu nous tournes un peu le dos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada